La région de Dakar, le Conseil national des sages, nous avons constitué des cellules des sages républicains dans toutes les communes. Ce sont ces sages républicains dans les cellules communales qui sont venus aujourd'hui partager avec nous le programme MAKI 3.5. Je pense que c'est un programme de son quinquennat. Je donnerai particulièrement la parole à nos amis conférenciers pour vous le dire, parce que c'est le mobile de la réunion de ce matin. Mais notre souci est de faire de sorte que nous ayons des conférenciers, ces personnalités choisies dans les cellules communales, puissent démultiplier l'information. Notre souci est de faire que tous les Sénégalais, et en particulier les sages de la région de Dakar, et plus tard la région de Tchesse et la région de Djoubel, qui constitue notre axe, que nous appelons véritablement axe étude, électorale étude. Électorale étude, ce n'est pas péjoratif pour les autres, mais c'est disons qu'on a constaté qu'au niveau de cette axe se concentre la majorité de l'électorat et la majorité de la population. Donc si nous préparons cette axe-là à l'information, à la sensibilisation, pour que cette axe-là prenne en charge le programme du président de la République, l'appui dans sa gestion pour les cinq ans, nous aurons déjà donné l'information étude. Et aujourd'hui, nous avons un atelier de partage où nous avons 20 conférenciers qui sont issus donc de ces cellules. Et il y a deux qui sont venus des cellules de Beno Bokayakar, donc notre chapeau en organisation politique. Ces personnes-là vont recevoir aujourd'hui une participation, une explication, comment se comporter dans le cadre de la communication pour pouvoir bien faire passer le programme du président.